Pourquoi les filles vous mettez une alarme pour la pilule ? Bah je sais pas, peut-être pour pas voir un truc d'un mètre vingt qui pose la même question à la con que toi ? Oui, enfin la pilule c'est tous les soirs, vous allez pas oublier. Oui, bah la fidélité pour vous les hommes c'est toute la vie, pourtant vous l'oubliez. Bingo ! Prends-la bien. T'inquiète pas, s'il a des gênes de son père, on va même en prendre deux. C'est fou qu'un si petit truc peut empêcher d'avoir des enfants. Non, c'est fou qu'un si petit truc puisse faire des gosses. Ça doit être chiant quand même d'être une meuf avec les règles, les tampons, la pilule. Nous on a rien. Là niveau soutien t'es au maximum non ? Totalement. De toute façon je pense que je vais l'arrêter. Oh bah super, on va avoir huit gosses et on sera dans Famille Nombreux sur TF1. Mais ta tête c'est vraiment un moyen de contraception hein ? Tu sais qu'il y a des effets secondaires dans ça ? Ah ouais, genre les effets comme nous quand on boit on a envie de choper nos potes et tout. Chaudite. Hein ? Toi t'es tellement idiot quand tu vois marqué pousser sur une porte tu la tires. Donc les effets secondaires ? Bah oui, notre corps il se transforme en version wish, on prend du poids, on peut chialer sans aucune raison. Ouais t'es une meuf quoi. Ferme ta mère, la libido aussi j'ai plus de libido. Quoi ? Jette moi ça ? Arrête ! Pas des rétro belles et putes ! Bref, je vais me foutre un stéril au cuivre, un dispositif intra-utérin j'en sais rien. Ah ouais, je vais coucher avec un robot maintenant. Oh là là, t'es mignon mais qu'est-ce que t'es con toi ? J'essuie ta chatte ! J'avais capté ! Ouais, pardon j'arrête. Merci ça ! C'est quoi en vrai, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ton corps, c'est ton choix. T'es malade ? Non, pourquoi ? Non, comme ça. Même moi j'ai trouvé ça beau. Bébé, t'es là ? Ma mère elle demande si on ramène la bûche ou les huîtres à Noël, je dis quoi ? On peut jamais être tranquille dans cette baraque, bah tu lui dis que je suis pas dispo et qu'elle laisse un message après le bip. Chérie, tu vois bien que je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de faire mon soin il faut, j'ai besoin de me détendre, de respirer. J'ai pas le temps pour tes conneries, de sujets qui vont m'énerver, qui vont me tendre, d'accord ? Donc tu lui dis que Noël c'est dans un mois, elle peut attendre. Je t'en foutrai des huîtres. Arrête de t'énerver bébé, tu connais ma mère, elle prévoit tout à l'avance, elle veut juste savoir si on ramène les huîtres ou la bûche. Tu me réponds et je te laisse faire ton soin tranquille. Tu m'as énervé, je te remercie, mais à chaque fois que tu me fais le coup, à chaque fois que je fais mes soins avec les produits Foreo, tu viens me déranger. Alors que tu sais que c'est mon moment à moi. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma bulle et je veux que personne rentre dans ma bulle. Et encore moins ta mère. Oui d'accord, allez super, je vous laisse les tisser dans le carton, je t'arrête de moi en décembre. L'esthéticienne en carton là, va dire ça à ta mère, à sa peau, elle va y rester avant sa vie. Dans la famille des volatiles, j'aimerais le pigeon. Tu me fais assis, combien ? Pigeon. Pardon, j'entends pas. 1.800. 1.800. 2.800. Rasse. Je sais, j'ai pris un coup chaud là, mais je le savais. D'accord, donc toi tu sais que tu vas te faire enmancher, mais t'y retournes. Apple, c'est ton ex toxique ou quoi ? Ouais, bah toi aussi tu t'achètes des sacs de poufles. Écoute-moi, t'as deux prépuses dans la main, t'as deux sacs Chanel, un voyageur en Martinique et trois tables en marbre. Tu sais, quand on aime, on ne compte pas. D'accord, et au restaurant, quand tu divises l'addition parce que t'es pour l'égalité des sexes, c'est une preuve d'amour ? Dépêche-toi de mettre en mode avion ton téléphone, je vais te le foutre dans le cul, ça va te détendre. C'est fou la netteté de l'objectif, je vois le chétane qui sommeille en toile. Fais voir, c'est vrai, maintenant on va manger que des pâtes pour voir que t'as l'air nettement plus con. Ok, à ce prix-là, on aurait pu partir en vacances et manger tous les soirs au resto, mais j'ai préféré prendre un truc qui à la base des bases sert juste à t'appeler. Mais là, ne m'appelle plus mon grand, à ce prix-là, tu me demandes un mariage à chaque texto. Mais il faut voir le côté positif. Lequel ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête, mais ça va arriver. Fais voir, mets-le dans la poche. Comme ça ? Parfait. Alors ? Quoi ? Ça fait quoi d'avoir des trucs de 14 cm côte à côte qui ne servent à rien ? Marine ? Marine ? Oui, oh, pardon Martine, soit, ne jouons pas sur les mots, Pauline. Tu seras mignonne, tu pourras m'amener un petit coca avec une petite paille et sans bulle de coca. Sinon, je ne me digère pas. Merci. Écoute, moi, superbe, superbe, on a passé un super été avec Stéphane. On avait besoin de se reposer avec le Covid sur Paris. On était, oui, nous, on a passé le confinement dans notre pavillon rue Faubourg-Saint-Honoré. Tu ne connais pas Paris ? Ça ne m'étonne pas. Là, tu vois, c'est notre maison à Saint-Tropez. Oui, vu sur tout le golfe, à 10 hectares. Combien ça coûte ? Une miette de pain, Steph. Combien de notre empire à Saint-Tropez ? 10 millions, tu vois. Toi, tu es parti où ? Au Cap d'Agde ? Ça ne me parle pas, c'est où ? Merci pour le coca Blondine, c'est super. Une fille dit, il faut qu'on parle. Ce qu'un gars comprend. Oh, je suis dans la merde ! Pourquoi ? Parce que tu vas parler et je vais écouter. Je n'aurai pas de réparti. Toi, tu as des arguments en béton avec des preuves que tu classes dans ta tête, comme si tu attendais cette embrouille comme le retour du double cheese. Ça va me saouler. À défaut d'avoir du vocabulaire, je vais te gueuler dessus pour dire des trucs que je vais regretter. Toi, tu me voudras et pour m'excuser, je vais devoir t'inviter au restaurant. Donc, on fait quoi ? Allons à l'essentiel. Tu as raison, je ne suis qu'un con. Italien ou chinois ? Italien. Allez, ça part. Mais il faut quand même qu'on parle. Après, tu vois, moi, tu me connais. Je suis quelqu'un quand même d'entière. J'aime bien qu'on aille dans mon sens. Je suis parfois un peu rude sur mon caractère. Tu vois, je te l'accorde. Mais à un moment donné, quand à peine tu rentres, tu te dis bonjour. C'est limite, on te crache à la gueule. Enfin, ouais. Après, tout ce qui t'a fait subir, il peut seulement te cracher à la gueule. C'est la moindre des choses. Non, mais une relation, tu as peur. Mais tu vois, en plus, moi, d'habitude, je suis une fille avec un fort caractère. Tu me connais, je ne me laisse pas faire. Mais avec lui, j'accepte tout. Je suis trop gentil. Je suis trop gentil. J'ai fait tous les efforts du monde. J'ai tout pardonné. Toutes les tromperies. Tu vois, par exemple, cet été, quand il a niqué avec la serveuse en boîte de nuit, qu'on ne peut pas se blaire avec son corps tout flasque. On dirait une capote usagée. Il m'a quand même dit, ouais, mais elle, c'est pour le kiff. C'est pour une nuit. Toi, c'est pour la vie. T'inquiète, bébé. J'ai pardonné à ça. Et malgré tout, je suis convaincu que c'est l'homme de ma vie. Ah bah ça, c'est la triste réalité de l'histoire. En plus, tu sais que je ne peux pas me le blaire, ton mec. Par contre, ma chérie, je pense que le secret, il a s'infusé dans le café. Le bruit commence à me tendre. Tu peux arrêter de touiller ? Ah bon, ça te dérange ? Moi, ça m'apaise toujours, ce petit bruit comme ça. Arrête, ça me glace le sang, là. Toujours, en plus. Putain, arrête ou la cuillère, je te l'enfonce dans le fion, ça va te faire jouir pour une fois. Eh bah, tu parles beaucoup par message, mais en vrai, c'est pas la même, hein. Vas-y, je sais pas, raconte-moi ta journée, hein. T'es à se faire chier, autant faire du social. Il fait gris, c'est chiant. Oh putain, on y est. Quoi ? Bah ça y est, on parle de météo, et ça fait que 7 minutes, hein. Et c'est comme ça qu'avec mon ex, on a vécu 2 ans ensemble. D'accord. Ça te fera 50 euros. Deux ? Pour la consultation. Tu m'as parlé de ton ex pendant une heure, ça t'a fait du bien, mais moi, je suis pas de ta thérapeute, hein. Allez, rac. Mais t'écoutes quoi, comme musique, sinon, là ? Ouais, ouais, ok, aucune transition. Euh, je sais pas, en ce moment, j'adore Taïd, tu connais ? Euh, non, enfin, pas personnellement. Oui, enfin, tu connais la chanson. Non, mais c'était une blague. Ah, c'était une blague ? Ouais. Ah, ouais, mais t'emmerdes pas à me faire rire, on va pas prendre de risques. Ah, ça marche. Voilà. Je vais y aller, parce que je me lève tôt demain. Oh, ok, ouais, bah, c'était cool. Cool, oui, pourquoi pas partir dans les extrêmes. Je... Voilà, allez, salut. Salut, rentre bien, rentre bien, rentre bien. Trop bien ce verre. Hâte de te voir. Bonjour, un article, je vous laisse prendre la cabine, une, s'il vous plaît. Là, une, madame, là, une comme un, en fait. Là, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est 4 articles par cabine, monsieur, c'est écrit. C'est juste ici, il suffit, juste de lire, en fait. Vous en avez 5, vous faites comment, je viens de vous le dire, en fait, monsieur, c'est 4 articles par cabine. Non, écoutez, monsieur, monsieur Zahra, c'est pas mon SRAB, en fait. Donc, pourquoi 4, pourquoi 5, j'en sais pas, en fait, c'est les process. Oui, bonjour. Est-ce qu'on l'a en 38 ? Je sais pas, moi, je suis en cabine, madame, je suis pas en réserve. Donc, allez demander à mes collègues sur le terrain, ils ont le pad, en fait. Ils pourront vous dire, ils ont le pad, attendez, excusez-moi, ça, l'est la taille ? Ouais. D'accord. Alors, oui, Steph, Steph, tu peux venir t'occuper d'Adam, s'il te plaît ? Merci, je vous laisse patienter. Ken Zahra, c'est 1016, en fait, c'est l'heure de ma pause. Bah ouais, mais il y a la grosse vache de Sabine, du deuxième, qui est partie en pause avant moi. Bah d'habitude, elle, c'est 1018, en fait. Bah ouais, mais elle fait comme chez Sadarone, comme d'habitude. Oui, je vous ai vu, monsieur, deux minutes, je suis en train de parler, en fait. Bah non, mais c'est 1016. Bah non, mais si personne lui dit, moi, je vais lui dire, en fait. Et si moi, je lui dis, à Médicis, elle ne va pas bouffer son sandwich, mais elle va bouffer ses morts, je te le dis. Bah ouais, mais comme d'habitude, ça me casse les couilles. Oui, quoi ? Tout le soumet, aujourd'hui, j'avais envie de me barrer. Bonsoir, un verre de blanc sec, chardonnay, vous avez ? Super. Tu veux quoi ? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, tac, tac. Je vous laisse réfléchir, je reviens dans deux minutes. Non, 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 mais t'es chier, deux minutes, c'est interminable, je suis au bord de la vie de chier. Ouais, mais il y a trop de choix, là aussi. Bon, tu veux boire pour oublier ou t'amuser ? M'amuser. Ok, donc cocktail. Sex and the Beach, Médicis, Aztec. Mais je picole ou je réserve mes vacances ? Tu prends quoi d'habitude ? Bon, petite bière posée en terrasse, tu connais. Bofland, mais on va refaire ton éducation. On t'aime quoi ? Plus rhum, vodka, tequila ? Je ne sais pas, un truc qui tabasse bien, quoi. Ok, donc bof et plouk, ça part. On va aller sur du rhum. Ah ouais, rhum coca, on boite, ça j'aime bien, ça tue, ça. Non. Quoi ? Captain Morgan ? Yes, papa. Oh non, le blaireau. Mais ceux qui prennent des rhum coca, ils roulent en Y. Ils ont le compte en banque en PLS et leur prénom, ils finissent par Anne. Hein ? Tu appelles Dylan ? Non. Et bah voilà, tête de job, ne prends pas de rhum coca. Monsieur, s'il vous plaît, il appelle de l'alcool, do you know ? On va vous prendre un verre de blanc sec et un daiquiri, rhum blanc, citron et sucre. T'es inhabitué ? Non, chérie, je suis alcoolique, c'est pas pareil. Parfait les gars, je vous le dis en fait, depuis vendredi, c'est toujours les mêmes qui font le ménage. En l'occurrence, moi, vous, vous êtes en vacances, mais moi aussi en fait. D'accord ? Il n'y a pas écrit bonniche du quartier ici. Toi Inès, depuis tout à l'heure, tu me vois nettoyer la cuisine, tu ne lèvrais pas ton cul par hasard. Surtout pas. Ah, c'est bon, ça commence. Oh, il n'y a pas à brailler comme ça sur les gens pour une cuisine en fait. T'as mal dormi ? Bah, prends ce passe-fond en fait. Qu'est-ce que je te disais ? C'est bon, c'est 9h du matin, là, je ne suis déjà pas réveillé, je ne suis pas du matin en fait. Il n'y a pas à brailler comme ça sur les gens. Et déjà, on va redescendre, là, on n'est pas dans une télé-réalité, il n'y a pas de caméra, donc ton petit plage de cassos, tu le fais peut-être avec Jessica, ta nouvelle meilleure amie. C'est peut-être un délire entre vous, mais pas avec moi en fait. Puis, tu n'es pas du matin, tu l'aimes bien quand tu veux, parce que quand Jérémy tape dans le fond à 8h, là, tu l'aimes bien le matin par contre. Qu'est-ce qu'il y a là, brailler comme ça, je vous entends de la chambre, là, j'ai entendu mon prénom, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, tout va bien en fait, un RAS, je viens de me réveiller, je bois mon café, on m'aboie dessus en fait. Non mais c'est bon, toi aussi en fait, Jérémy, on est en vacances, on est en vacances, et c'est une raison pour essayer de poser ton carton de pizza, tu l'as bien mangé hier, la pizza, pourquoi tu sais pas le jeter à la poubelle, c'est trop compliqué, tu laisses reiner en fait. Si tu le fais pas, c'est à moi de le faire, personne ne le fait ici, tout le monde n'en a rien à foutre. Aïe, 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 attention dans la villa apparemment, il y a embrouille entre Chloé et Inès, qu'est-ce qu'elle a, notre petite Chloé, la mal dormie, qu'est-ce qu'il va ? Vas-y toi aussi avec tes stories privées à la con, tu crois que c'est le moment, non, tu ne me filmes pas en fait, je suis pas maquillé, arrête, stop, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ça fait combien de temps que vous êtes potes, toutes les deux ? Ah mais tu sais qu'à la base, on ne s'aimait pas. Ouais, on ne s'était jamais parlé, mais je ne pouvais pas la sacrer. Hein ? Moi, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi cette meuf ? Pareil. Mais non, je te jure, ta vieille race là. Ah, la grosse teinte ! Ah ! Ah ! Non mais à la base, il y avait des ondis. Les ondis ? Les ondis ? Ça parlait, apparemment elle balançait sur moi à cause d'un mec. Toujours votre faute les mecs. Non, pas moi. Ouais, bah j'irai tes collègues. Bref, je ne la sentais pas, la belle meuf intelligente avec sa fête 500 là. Moi, je la voyais au loin avec sa clope électronique, elle lâchait ses meilleurs nuages. Ah, arrête, j'avais des vagues. Ah, bah excuse-nous, la Kate Moss de Wish. J'avoue, le cliché, ma vie, je suis trop une galère. Bref, tu t'aimes trop. Mais je vais te bouffer. T'es le sang, voilà. Ça me gêne. Après, on s'est parlé, au final, je trouve ma copine, on est pareil. Sortir, boire, critiquer les gens, boire. Eh, meuf, t'es une chétane. Pardon, on est des chétanes, à l'enfer, on y va main dans la main, sunglass sur le front. Ouais, on est des charrettes. Charrettes ? T'as pas envie de te poser ? Oui. T'enchaînes les meufs comme les clamidiennes ? Oui. Non. Quoi ? T'es un charot, et nous des charrettes. On sort ce soir ? Oh non. C'est pas une amitié, ça. C'est une dinguerie. To the left, to the right, putain, c'est tout écrit en anglais, là. Ça me casse les couilles, je comprends rien, là. Bah, boarding, bah voilà, c'est là, allez, dépêche-toi, là, c'est là-bas. Et pas du tout, boarding, c'est embarquement, je t'ai dit, il faut aller au check-in à l'entrée, là. On fait quoi ? On rentre comme ça avec les bagages dans l'avion, là ? Tu crois que tu prends un TER ? Mais jamais, tu m'écoutes, c'est là-bas, le check-in. C'est toi, tu m'as dit, il faut aller au boarding, je sais pas quoi, j'ai suivi, là. C'est bon, je vais l'hôtesse de l'air, là, ça va, il faut aller au check-in, là, par l'anglais. Tu peux pas dire, il faut aller enregistrer les bagages, non ? Puis en plus, avec ces balises qui roule pas, là, ça me casse les coules, on n'aurait même pas le temps de voir le café, là. Putain, bah heureusement, on est arrivés tôt, hein, t'as vu le monde qu'il y a ? Pire, c'est qu'après, les gens, ils te disent, ils ont pas de fric, non, mais MDR, moi, j'ai pas de fric, je pars pas à Marrakech, je pars à le hula-houp, hein. En plus, il y a que des familles, il y a que des gosses, ça va être insupportable dans l'avion, je te le dis d'avance. Prépare les passeports, là. C'est toi qui les as, tu les as prises ce matin avant de partir ? Putain, non, je les ai pas, non, c'est toi qui les as, je te les ai donnés ce matin, en même temps que les clés de la baraque, tu m'as dit merci, merde. C'est sûr que c'est toi qui les as, je te les ai laissés. Je les ai pas, moi, c'est sûr. On est bon, maintenant, 4000 euros de voyage dans le cul. Très fait, là, vérifie, toi aussi. Je les ai pas, assis, on là, putain, me faire peur. Ça va, je te dérange pas ? Non, mais phonétiquement, je sens que tu vas me démarrer. Je me baladais sur les réseaux, et je suis tombé par hasard sur le profil d'une fille. Et j'ai vu ton like. Merde. Ben, pourquoi tu t'appelles toi-même ? Non, mais regarde la date, c'était à 6 mois. Tu l'as liké aussi il y a 2 jours. T'es allé sur son profil ? Je suis une sauvage, quand j'ai une proie, je la lâche pas. Elle m'a liké, je l'ai liké. Ah, le charron est généreux, l'abbé Pierre Ducuf. Je l'ai liké pour le travail, parce qu'on habite dans la même ville, donc elle va voir ce que je fais, peut-être me contacter, ça fera de l'argent, je me projette. Tu te projettes. Et là, tu te projettes où, entre sa veille et sa glotte ? Non, mais attends, parce que c'est... Les bégayes, le bougre panique. J'ai liké pour le côté artistique. Regarde, la photo en contre-plongée, c'est une fille qui part du bas pour arriver au sommet, c'est fort. Mais je vais fumer. Toi, tu vois un boule, moi je vois plus loin. Alors plus loin, là, c'est une coloscopie. Et toi aussi, tu likes des mecs, genre Bastos. Moi, je soutiens son travail. Moi aussi, je les encourage, voilà. On se marre. Une énorme barre, énorme. Énorme comme son... Terme-la. Bon bébé, tu fous quoi là ? Ça fait une heure que je t'attends le resto, ça a 20h, pas 23h. Et bah c'est bon en fait, si on était rentré ton match de foot plus tôt, mais on serait pas là, j'aurais eu plus de temps en plus. Voilà, j'ai même pas le temps de me sécher les cheveux, là. Je vais ressembler à Mufasa, c'est super, magnifique top. Et puis, on s'en bat les couilles, on va pas à un défilé de mode. On rejoint les Igoto Restos, là, tranquille. Non, 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 je m'en bats pas les couilles. En fait, je la connais, l'autre, elle m'arrivait avec sa robe de poufiasse et moi cotée en mode Inet Scavo, mère au foyer, jamais de la vie, anyway. Oui, ok, là, bon, arrête de discuter, on y va, là, dépêche-toi. C'est toi, tu me stresses à me parler, là. Tu peux pas aller m'attendre ailleurs, là, dans la cuisine, dans la voiture, dans ton cul où tu veux, là. Je sais pas si je vais avoir chaud au froid, je sais pas si je prends une veste, je sais pas, je sais plus, en fait, je sais pas. C'est 30 degrés, là, y'a pas besoin de prendre une veste. Si, y'a souvent une petite bise, le soir. Les cheveux, ça va pas, la tenue, ça va pas, y'a rien qui va, mais c'est pas grave, top, nickel, top. Mais qui réserve un resto à 20h, déjà, comme les poules à quel moment ? C'est toi qui m'as dit réserve à 20h, en fait. C'est ma très mauvaise idée, ou alors, fallait pas m'écouter. Mais toi, tu m'écoutes que quand tu veux, parce que quand je te dis qu'il faut aller rincer des traces de merde dans le shot quand tu poses ta pêche, là, tu m'écoutes plus, par contre. Tu vas à la morgue ? Presque, j'ai un date. Tu compares un date à la morgue ? Ah bah c'est pareil, je vais le voir, on s'enverra des messages et il finira par faire le bord. Putain, j'ai la flec de raconter ma vie éclatée, à ce mec éclaté, là, t'as passé une bonne journée, tu fais quoi dans la vie ? Mais non, mon père aussi est verso, allez ! Alors pourquoi t'y vas ? J'ai soif, déjà. Et puis on sait jamais, sur un malentendu, euh... J'ai soif. Si t'as pas envie, c'est pas une bonne idée. Mais il va faut que j'oublie l'autre con, hein ! Oublier l'autre con avec un autre con ! Ai-je le choix ? C'est pas ma faute, à mon époque, il y a plus de boulets que de canon. Bah nous aussi, les mecs, on a la flemme de faire connaissance, quelle douille, on regrette les trucs, on va vous dire... Pardon ? J'ai merdé, j'ai merdé. Ah, il m'aura pas le premier soir, je suis aussi complotier qu'une fée-fée, hein. Vous avez fait des bocaux ? Non, que message ! Oh, malzette ! Mais il écrit bien ! Évidemment qu'il écrit bien, il veut te sauter ! Nous les mecs, pour vous avoir, on sort l'orchestre ! T'as demandé sa taille ? Non. Mais c'est la base pour te préparer, savoir si t'y vas en bottine ou en talon de 10 ! Ah ? Imagine, il a la gueule d'un cheval et la tête d'un jockey, on fait quoi ? Alors on parie sur lui ? Tu veux chevaucher un étalon, pomme de pain ? Tu vas où ? Le suicidé avec un peu de glace de mon friend ! Oh ! C'est parti !